Des tractopelles ont commencé à tracer le parcours de route dans ce terrain vague à Saint-Boniface, dans l'est de Winnipeg. Le terrain vague de 67 hectares sur lequel trône ce château d'eau a eu de nombreux noms. C'était l'abattoir Canada Packers, le parc à bestiaux Union Stockyards, ensuite le lot de développement municipal Public Market. Mais désormais, ce sera le quartier du château d'eau, un développement mixte de Shindiko Realty et de la firme albertaine Alexa Developments. Le promoteur Robert Scaletta affirme qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce grand terrain près du centre-ville. Tout y était déjà, la caserne de pompiers, le poste de police et les transports en commun. Le tiers du terrain sera occupé par de l'industrie légère. Le reste sera partagé entre 1200 résidences, des commerces et des espaces verts. Le quartier du château d'eau se trouve à 4 km du centre-ville de Winnipeg et 2 km de l'hôpital Saint-Boniface. Sur l'une des artères les plus importantes du quartier, la rue Marion. Environ 50% des travaux routiers ont été effectués et 75% des travaux souterrains, soit les conduites d'eau pluviales et les conduites d'eau et d'égout municipales. Ce terrain est vacant depuis l'année 2000. Lorsque l'usine qui l'occupait a été démolie. Depuis, il y a eu plusieurs tentatives de développer le site, qui ont souvent été ralenties par la double vocation du lieu. Certains voulaient voir des résidences et d'autres de l'industrie. Le conseiller municipal de Saint-Boniface est heureux qu'un projet voit le jour. C'est vraiment un développement qu'on attend depuis très, très longtemps. Il croit que le projet répond aux préoccupations des résidents en bordure de ce parc industriel qui a connu une explosion majeure, des terres contaminées et des odeurs pestilentielles. Je pense que, généralement parlant, les gens veulent voir une direction vers le résidentiel à Saint-Boniface, surtout en ce qui est de l'industriel intense, qui est adjoignant ou adjacent aux résidentiels. Selon lui, l'augmentation de la valeur des propriétés créera aussi du revenu net pour la ville, ce qui diminuera le fardeau fiscal de chaque résident. La construction des premiers bâtiments doit commencer en janvier. Ici Gavin Boutroin, Radio-Canada, Winnipeg.